Musique Assalamu alaikum On commence par l'unité numéro 4, électricité et magnétisme, le chapitre 16, les condensateurs. Les objectifs de ce chapitre, à la fin de ce chapitre, l'élève sera capable de définir un condensateur, expliquer la charge et la décharge d'un condensateur, appliquer la relation charge-tension, définir la capacité d'un condensateur, calculer l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur chargé, étudier le circuit RC dans le cas de charge et de décharge du condensateur, finalement appliquer les lois de groupement des condensateurs en série et en dérivation. Ce chapitre sera divisé en quatre parties. Ici, dans la première partie, on doit parler de la définition d'un condensateur et on doit expliquer la charge et la décharge d'un condensateur. C'est quoi un condensateur ? Le condensateur, c'est un composant électrique de deux bornes qui peut emmagasiner une certaine quantité d'énergie électrique et la libérer pendant une durée contrôlable. Les condensateurs en plusieurs formes comme entre la figure 6 contre, les condensateurs sont utilisés dans les appareils photographiques, les reparleurs, les radios et les appareils téléphoniques. D'une manière générale, le condensateur est composé de deux plaques appelées armatures, bien sûr métalliques, séparées par un diélectrique ou isolant. Le condensateur est représenté par le symbole suivant. On a déjà dit que le condensateur peut emmagasiner de l'énergie électrique. Mais d'où provient cette énergie ? En effet, lorsqu'un condensateur se charge, il emmagasine de l'énergie. Pour bien comprendre cette phase, la charge d'un condensateur, on réalise le circuit suivant formé d'un condensateur initialement neutre, un conducteur de résistance R, un générateur, un interrupteur, des fils de déconnexion. Ces composants sont reliés en série. Le condensateur est initialement neutre, ça veut dire que les deux armatures de ce condensateur A et B sont neutres. On sait qu'un métal est neutre si le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. D'où la charge sur A est égale, la charge sur B est égale à 0. Donc, le potentiel sur A égale au potentiel sur B égale à 0 et par suite la différence de potentiel entre A et B est nul, d'où EAB est égale à 0. D'autre part, EPN est égale à la différence de potentiel entre P et N et comme VP positif et VN négatif, alors EPN est positif. On ferme maintenant l'interrupteur et comme EPN est plus grand que EAB, alors il y a un déséquilibre électrique dans ce circuit. Par suite, des électrons doivent se déplacer dans ce circuit. Pour cela, les électrons libres de A sont attirés par le pôle positif du générateur, alors les électrons se déplacent de A vers P et par suite un courant électrique est créé dans le sens contraire au déplacement des électrons. En même temps, le même nombre des électrons se déplace de N vers B à travers R. Le nombre des électrons en déficit sur A est égal au nombre d'électrons en excès sur B et par suite que A est égal à moins que B. Les électrons se déplacent lorsque EPN est plus grand que EAB. Lorsque EPN est égal à EAB, les électrons cessent de se déplacer et par suite le courant ne circule plus dans le circuit. On dit que l'équilibre électrique est atteinte. Comme résumé en cas de charge, on place l'interrupteur K sur la position 1 pour que le condensateur soit relié au générateur. On doit déterminer alors les tensions au borne des composants électriques du circuit à l'instant T, 0, infini. On commence par la tension au borne du générateur EPN est égal à EAB plus EBN d'après la loi d'additivité des tensions. E de condensateur est égal à EAB. E de la résistance est égal à EBN. Finalement, I est égal à ER sur R d'après la loi d'OM. A T égale à 0 et A T égale à infini, EPN est égal à E. A T égale à 0, EC est égal à 0 puisque le condensateur est initialement neutre. A T égale à infini, le condensateur sera chargé complètement et par suite l'équilibre électrique est atteint dans ce circuit. Alors, EAB est égal à EPN est égal à E. ER est donné d'après la formule suivante. EPN est égal à EAB plus EBN. A T égale à 0, EPN égale E. EAB est 0, alors EBN égale ER est égal à E. A T égale à 0, EPN égale E et EAB est égal à E, alors EBN est égal à 0. Finalement, remplaçant ER dans sa valeur, dans l'équation I est égal à ER sur R, on obtient A T égale à 0, I égale E sur R et A T égale à infini 0. Passons à l'application numéro 1. Dans le circuit Sikantre, on a R, la résistance du conducteur omique est égale à 10, E est égale à 12V, le condensateur bien sûr est initialement neutre, A T égale à 0, on met K sur la position 1. A T égale à 0, on doit déterminer premièrement E, C est égal EAB, puis on doit déterminer ou calculer l'intensité I du courant. Comme le condensateur est initialement neutre, alors EC est égal à 0. Et I est égal E sur R, ça fait 1,2A. À un instant T, EC est égal à 7V, on doit déterminer ER. Comment je peux déterminer ER si j'avais la tension EAB et j'avais la tension au bout de la pile ? On sait que d'après la loi d'addigivité, EPN est égal EAB plus EBN, alors E est égal EC plus ER. On a la valeur de E et la valeur de EC, on obtient la valeur de ER est égale à 5V. Maintenant, I est égal ER sur R, on a ER est égal 5V et R est égal 10V, on obtient I est égal 0,5A. Finalement, le condensateur devient complètement chargé. Complètement chargé, alors la tension au bout du condensateur est égale à la tension au bout de la pile, donc EC est égale à 12V. Donc ER est égal à 0 et par suite I est égal à 0. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada